Alors, s'il vous plaît, la Commission reprend ses travaux. Alors, nous allons continuer avec l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec. Alors, bienvenue. Alors, comme vous connaissez les règles, vous avez dix minutes pour faire votre présentation. Par après, nous aurons une période d'échange avec les membres de la Commission. Nous sommes M. Lamoureux. Merci beaucoup d'être ici. À vous la parole. Merci. M. le Président, M. le ministre, Mesdames et Messieurs, les députés, nous vous remercions de nos attendre à cette l'heure tardive sur le projet de loi 21, loi sur la cité de l'État. Je suis Dan Lamoureux, président de la Québec English School Board Association, et je suis accompagné cette soirée par notre directeur d'exécutif, Russell Koopman, par le président de l'Association des directeurs généraux de l'État anglophones du Québec, Sylvain Ressette, et par Maitre Péry Ravon, de Power Law. M. Roubas. L'Association des commissions scolaires anglophones du Québec se réjouit d'être l'un des organismes ayant l'occasion de présenter son point de vue lors des audiences publiques en commission parlementaire sur le projet de loi 21. Nous avons émis plutôt aujourd'hui une position conjointe du réseau d'éducation anglophone que nous vous avons remis avec la mémoire que vous avez en main. Notre association et les commissions scolaires anglophones qu'elles représentent sont profondément déçues que le projet de loi devant nous inscrive des enjeux aussi légitimes et importants que constituent l'inclusion, l'identité, les droits individuels et la laïcité de l'État dans une perspective négative qui, selon nous, sèment inutilement la discorde. Cette perspective regrettable fait fi ultimement de la générosité de l'ouverture et du respect dont nous, comme peuple québécois, avons constamment fait preuve à l'égard de ces questions fondamentales. Les neuf commissions scolaires membres de l'ACSAC desservent quelques 100 000 élèves dans 340 écoles primaires et secondaires, centres de formation professionnel et centres de formation pour adultes partout au Québec et emploient plus de 20 000 personnes. Tout offre des services d'enseignement public avec une sensibilité qui accorde une même importance à toutes les croyances, religions ou cultures. Cette sensibilité est extrêmement pertinente au débat sur le projet de loi 21 qui, à notre avis, aura une influence néfaste sur la manière dont les Québécois et Québécoises vivront ensemble à l'avenir. Le projet de loi 21 semble reposer sur la supposition qu'il existe un affrontement majeur au sein du Québec opposant des valeurs religieuses et culturelles à la laïcité ou la neutralité religieuse de l'État. L'ACSAC n'a guère constaté de preuves à l'appui de la nécessité de légiférer en matière de laïcité telle qu'il est proposé dans le projet de loi 21. La sécularisation progressive de l'enseignement public au Québec, à laquelle nous souscrivons pleinement, est en cours depuis des décennies. Le remplacement de l'enseignement confessionnel par un programme éthique et culture religieuse aide nos élèves à apprendre la leçon importante que la diversité ethnique et religieuse enrichit le Québec est qu'elle complète plutôt qu'elle ne menace un sens des valeurs québécoises partagées. L'inclusion, la pensée critique et l'équité sont des principes fondamentaux qui guident l'enseignement dispensé au sein des neuf commissions scolaires anglophones au Québec et correspondent aux valeurs qui sont enseignées à nos élèves. L'ACSAC appuie la séparation de l'État et des religions. Nos commissions scolaires et nos écoles assurent cette séparation. Nous soutenons la capacité de nos enseignants et administrateurs de transmettre ce respect au sein de toutes nos institutions. Nous sommes d'avis que le projet de loi 21 est superflu et source inutile de discorde. S'appuyant sur le professionnalisme des administrateurs scolaires et enseignants, de même que sur l'existence de lignes directrices claires dans le régime pédagogique, nous pouvons affirmer avec certitude que nos écoles sont laïques. Le prosélytisme dans notre réseau n'est pas accepté. Ce message a été reçu et compris il y a de cela plusieurs années déjà. En outre, les défenseurs et partisans du projet de loi 21 n'ont pas, à notre connaissance, présenté une preuve convaincante selon laquelle le part d'un signe religieux en soi a une influence sur la façon dont une personne enseigne ou encore qu'elle exerce une influence sur les élèves dans le système scolaire. Diverses mesures législatives fournissent déjà un cadre solide, résilient et approprié du vivre-ensemble au Québec. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne constitue un des piliers fondamentaux de notre société. Sa modification ne devrait pas être entreprise à la légère et sans avoir fait l'objet d'un vaste consensus au sein de la législature. Pour des milliers de Québécois, le port d'un signe religieux comme un kippa, un turban ou un hijab est un article de foi. Les restrictions prévues au projet de loi 21 empêcheront ces personnes de devenir un enseignant dans une école publique. Comme l'ont indiqué nos collègues de l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec, à un moment où il y a pénurie d'enseignants, le fait de refuser une personne qui possède les qualifications, la passion et le dévouement pour devenir un enseignant n'a aucun sens. Nous avons besoin plus d'éducateurs et d'administrateurs issus des communautés variées, pas moins. Nous sommes de l'avis que le projet de loi 21 est difficilement applicable. Les éducateurs du service de garde en milieu scolaire et les surveillants, les professionnels et le personnel de soutien et les enseignants et directions déjà en poste peuvent continuer à porter des signes religieux. Les nouveaux enseignants ainsi que les directeurs embauchés en date du 28 mars 2019 ne pourraient pas faire de même. Établir une distinction entre ces personnes dans les corridors, les salles de classe et les centres de formation ne sera pas une simple affaire et sera source de plus de tensions, pas de moins. Nos collègues de l'Association des administrateurs des écoles anglaises du Québec représentent quelques 400 administrateurs d'écoles et de centres au sein de l'ensemble des neuf commissions scolaires anglophones. Ils ont indiqué qu'ils ne croient pas qu'ils devaient être appelés à superviser cette loi. Demander aux policiers de faire respecter les dispositions de l'article 21 a fort heureusement été écartés. Comme bien d'autres organismes, nous sommes convaincus que le projet de loi empiète sur un certain nombre de droits individuels garantis par les chartes. En invoquant les clauses dérogatoires comprises dans les deux chartes, même le gouvernement semble concéder que le projet de loi 21 ne pourrait pas survivre à une contestation devant les tribunaux. Mais il y a une autre question juridique importante qui semble avoir été négligée par le gouvernement du Québec, sur laquelle nous désirons attirer l'attention des membres de cette commission parlementaire. Nous sommes d'avis que non seulement certains aspects du projet de loi portent atteinte à des droits individuels fondamentaux, mais que certains articles constituent également un empiétement sur le droit constitutionnel de la minorité linguistique anglophone de contrôler et gérer ses établissements d'enseignement. La décision historique sur l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés rendue par la Cour suprême du Canada en 1990 dans l'affaire Maé contre Alberta identifie, et je cite, « le recrutement et l'affectation du personnel, notamment des professeurs, comme relevant, et je cite de nouveau, du pouvoir exclusif des représentants de la minorité linguistique ». Considérant qu'au Québec, les représentants de la minorité linguistique sont, dans les faits, le Conseil des commissaires démocratiquement élus des commissions scolaires anglophones, nous affirmons que l'article 6 du projet de loi 21, qui interdit aux nouveaux directeurs et enseignants de porter un signe religieux dans l'exercice de leurs fonctions, empiète sur le droit constitutionnel de la communauté anglophone de recruter et d'affecter notre personnel. Par conséquent, en vertu des droits constitutionnels de la communauté anglophone québécoise, tels qu'interprétés par diverses décisions de la Cour suprême et, en particulier, MAE contre Alberta, le Québec ne peut interdire les symboles religieux portés par les enseignants et les directeurs dans le réseau des écoles publiques anglophones. Nous tenons aussi à rappeler à tous que l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés n'est pas assujetti à la clause dérogatoire de la Charte canadienne. Les objections que nous avons exprimées concernant le projet de loi 21 restent encore sans réponse satisfait à ce jour. La SAC estime que les écoles publiques anglophones du Québec, tout comme la plupart des établissements publics au Québec, trouvent leurs propres réponses. Des réponses qui sont à la fois équitables, inclusives et tournées vers l'avenir. Des réponses afin de vivre et apprendre ensemble dans un esprit qui est respectueuse de notre histoire commune et en constante évolution, aussi que les valeurs qui définissent le milieu dans lequel nous vivons. For all these reasons, the Quebec English School Board Association, and as demonstrated earlier today, all its partners believe that the National Assembly of Quebec should not adopt Bill 21. Merci. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à M. le ministre, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Mme, Messieurs, bonsoir. Merci d'être présents ici ce soir pour nous communiquer vos commentaires en lien avec le projet de loi 21. D'entre le juge, je voudrais vous demander si l'Assemblée nationale adoptait le projet de loi. Est-ce que l'Association des commissions scolaires anglophones et les commissions scolaires anglophones vont appliquer le projet de loi? Ils vont faire respecter le projet de loi? La loi, en fait. Nous soutenons, M. le ministre, qu'en vertu des décisions de la Cour suprême du Canada, entre autres dans l'affaire Maé contre Alberta, que le gouvernement du Québec, l'Assemblée nationale, ne peut pas légiférer ou réglementer concernant le port de symboles religieux pour nos enseignants et nos directeurs. La question sera tranchée par les commissions scolaires individuellement et potentiellement par les cours. Mais ce que je veux savoir, ma question est quand même très claire. Je comprends votre prétention, mais à partir du moment où la loi va être sanctionnée, est-ce que, dans l'éventualité où il n'y a pas de sursis ou il n'y a pas de contestation judiciaire, parce que vous avez été député pendant longtemps ici à l'Assemblée nationale et vous savez que la loi est présumée valide. Donc, tant qu'un tribunal ne ferait pas en sorte de donner une ordonnance de sauvegarde ou un sursis, elle serait applicable à la loi. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que les membres de votre association vont se conformer à la loi qui va avoir été votée ici à l'Assemblée nationale? Effectivement, M. le ministre, j'étais député longtemps et une des règles qu'on m'a déjà communiquées, c'est de ne jamais répondre à des questions hypothétiques. Mais, je répète, il serait la responsabilité de chaque commission scolaire de décider comment ils vont agir à l'avenir si jamais le projet de loi est sanctionné. Mais nous sommes ici pour plaider avec vous, avec le gouvernement et avec les députés de ne pas aller de l'avant avec le projet de loi 21 dans sa forme actuelle. Ça, j'ai très bien compris. Mais ce que je souhaite quand même savoir, et ce n'est pas une situation hypothétique, je souhaite savoir si vos membres ou si même l'association va recommander aux membres de ne pas appliquer la loi 21. Ça ne revient pas à nous de recommander l'application ou pas des lois, M. le ministre. Nous sommes une association de commissions scolaires. Le corps public responsable de ces choses-là et la commission scolaire, les neuf commissions scolaires, la décision reviendra à eux. Mais ici, ce soir, vous êtes devant l'Assemblée nationale en commission parlementaire. Vous vous représentez ces neuf commissions scolaires. Moi, ce que je souhaite savoir, comme élu de l'Assemblée nationale et pour le bénéfice de tout le monde ici, s'il y a une loi qui est votée ici à l'Assemblée nationale, puis supposons, prenons le cas du projet de loi 21, là. Supposons qu'il n'y avait pas de modification. Est-ce que les commissions scolaires anglophones vont appliquer le projet de loi 21? M. le ministre, vous avez posé la même question à peu près trois fois. J'ai la même réponse. Il revient à chaque commission scolaire de se comporter comme il décide d'approprier dans les circonstances. M. le Président, je vous dirais que je suis très déçu. Je suis très déçu parce que lorsque des lois sont votées à l'Assemblée nationale, on a le devoir, à la fois comme élu, aux différents paliers municipaux, provinciaux ou même scolaires, de soutenir l'autorité de la règle de droit. Notre processus démocratique fonctionne de cette façon-là. Si jamais les commissions scolaires souhaitent ou l'association des commissions scolaires anglophones souhaite contester la loi en vertu de 23 de la Charte canadienne, ils pourront le faire. Les tribunaux sont là pour là. Mais à partir du moment où en commission parlementaire, on ne peut pas me dire qu'on vient faire des représentations ici au Salon Rouge pour dire, bien écoutez, on ne le sait pas s'ils vont l'appliquer ou non, ça leur appartiendra. Il m'apparaît qu'il y a, au niveau de la crédibilité du discours, il y a une petite problématique à ce niveau-là. Mais je comprends que c'est votre choix, puis vous dites, bien écoutez, ils s'arrangeront eux-mêmes, puis ils prendront leur propre décision. J'aurais aimé entendre le dire, écoutez, à partir du moment où la loi est votée à l'Assemblée nationale, bien, on va s'assurer que nos membres la fassent respecter, l'appliquent aussi, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Un coup que la loi est adoptée par l'Assemblée nationale, on l'applique. Il est intéressant, M. le Président, que le projet de loi ne s'appliquerait pas déjà ou ne s'appliquerait pas à des grands pans d'établissements et d'institutions au Québec. Ça ne s'appliquerait pas aux écoles privées. Ça ne s'appliquerait pas à la commission scolaire Kativik. Ça ne s'appliquerait pas à la commission scolaire Kri. Alors, ce territoire-là, c'est à peu près la moitié du Québec. Le Nunavik, ça représente le tiers du Québec. Quand on ajoute le territoire de la Première nation Kri, on frôle à peu près 50 % de le territoire du Québec et votre projet de loi exempte ces deux commissions scolaires-là de son application. Effectivement, et c'est un choix du gouvernement du Québec de viser les écoles publiques, notamment. Vous avez cité l'arrêt Maé tout à l'heure. Mais vous invoquez l'article 23 de la Charte canadienne. Écoutez, j'ai pris connaissance de la jurisprudence. Je peux vous dire que je suis en désaccord avec vous. Et il y a une série de décisions, notamment dans Maé. Il y a certains passages qui nous indiquent également que le gouvernement doit disposer de pouvoirs discrétionnaires le plus vaste possible dans le choix des moyens institutionnels dont il usera pour remplir ses obligations. Il y a également la décision Arsenal-Camron contre l'Île-du-Prince-Édouard. Il y a la commission scolaire francophone du Yukon en 2015 aussi. Et il y a une décision du conseil scolaire francophone aussi contre la Colombie-Britannique. Alors, ma question introductive visait justement l'application de la loi. Parce que si les commissions scolaires anglophones veulent contester la loi en vertu de 23, elles pourront le faire devant les tribunaux. Mais entre-temps, moi, je souhaiterais que, dans le cadre d'un débat comme celui-ci, on puisse affirmer concrètement qu'on respecte les lois qui sont votées à la Assemblée nationale. Sur le principe même des règles qui nous gouvernent, c'est prévu dans la Constitution canadienne qu'on peut avoir recours à la disposition de dérogation. C'est ce que nous faisons. Parce qu'on considère que ça appartient à l'Assemblée nationale par le biais de ses élus de faire le choix de légiférer sur les rapports entre l'État et les religions. Justement, c'est pour ça qu'on intègre le principe de la laïcité. Manifestement, vous êtes en désaccord avec le fait qu'on vienne inscrire la laïcité dans nos lois. Nous considérons, M. le ministre, que c'est déjà l'état de la situation. Nos établissements sont laïcs, nos institutions sont laïques. Là où il n'y a manifestement pas de convergence d'opinion, c'est, oui, les institutions de l'État doivent être laïques, mais est-ce que les personnes qui travaillent dans ces établissements et des institutions-là doivent, en apparence, éviter de porter des symboles religieux? Et là, c'est là où il y a diversions d'opinions. Intéressant également, M. le ministre, que pendant vos remarques, vous avez noté l'utilisation du clause non-obstant. Vous savez pertinemment bien que l'article 23 de la Charte canadienne n'est pas assujettie aux clauses non-obstant. Oui, tout à fait. Et puis, c'est pour ça que je vous dis que ça pourra fonder la base d'un recours si vous souhaitez agir en ce sens-là. Pour la question du visage à découvert, est-ce que vous êtes en faveur du fait que les services publics soient donnés à visage découvert et qu'ils soient reçus également à visage découvert pour des motifs d'identification et de sécurité, notamment dans le domaine de l'enseignement, du fait que les enseignants devraient enseigner avec le visage découvert? Bien, sur ce point-là, il faudrait que je comprenne d'où vient la préoccupation d'identification et de sécurité. Bien sûr, l'identification et de sécurité, c'est la première fois que l'EF vient pour faire un examen. On veut s'en assurer, un exemple. Mais il faut vraiment se limiter à identification et sécurité. La majorité du cas, puis là, on s'entend que c'est… Encore une fois, je vais répéter ce qui a été dit avant nous, ce qu'on a dans notre mémoire, puis c'est… On reparle au niveau des neuf commissions scolaires anglophones. C'est jamais venu à notre oreille, aucune préoccupation à ce niveau-là. Les commissions scolaires gèrent ces situations-là, les peu de cas qu'il y a à la pièce quand ça arrive, puis on est très… On est très capables de le faire avec tout le bon sens qui est requis dans ces cas-là. Mais vous êtes d'accord avec le fait qu'il soit requis pour les enseignants qui doivent enseigner avec le visage à découvert? Je ne vois pas en quoi c'est une préoccupation de sécurité ou d'identification. On reconnaît, moi, une enseignante ou un enseignant. Bien, dans ce cas-là, une enseignante qui ne serait pas à visage découvert. On la reconnaît, on l'a entendu une fois, on l'a vu une fois, on la reconnaît. On ne voit pas de danger d'identification dans ce cas-là. Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous êtes favorable au fait que les enseignants au Québec enseignent avec le visage couvert. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas une préoccupation. On n'a jamais entendu parler de ça. Jamais. Alors, on établit des règles. Puis, dans le cadre du projet de loi 21, c'est notamment, je comprends que vous dites qu'on n'a pas eu de cas d'application, mais sur le fond des choses, il faut se positionner. Il faut savoir est-ce qu'au Québec, c'est le minimum des minimums du fait de dire que quand il y a un service public qui est donné par un employé de l'État, on doit avoir le visage à découvert. Pour des raisons de sécurité et d'identification, oui. Mais en dehors de ça, non. Pour des raisons pédagogiques, on n'a pas besoin d'avoir le visage à découvert. Je vous ramène à votre projet de loi qui parle de sécurité et d'identification. Non, non, non. Dans le projet de loi, ce qui est prévu, c'est que les employés de l'État, tous les employés de l'État doivent exercer leur fonction à visage à découvert en tout temps. Ce sont les usagers qui, eux, auront le visage à découvert pour des questions de sécurité ou d'identification. Alors, je repose ma question. Est-ce que vous êtes en faveur avec le fait qu'au Québec, pour enseigner, on doit le faire à visage à découvert? Monsieur le ministre, l'ACSAC n'a pas de position là-dessus. Nous sommes une association. Il faut consulter nos membres. Mais je suggérais que si le gouvernement pense que c'est essentiel qu'un enseignant agisse dans l'accessif de ses fonctions avec une enseignante avec le visage à découvert, que ça pourrait être plaidé comme une limite raisonnable aux droits fondamentaux des individus, sans même avoir recourir aux clauses non-obstant. C'est, il me semble, une certaine logique dans cette approche, sans dire qu'il y a une valeur là-dedans ou pas. Mais si le gouvernement insiste, pour des raisons qui lui sont propres, de légiférer que les enseignants doivent enseigner à visage découvert, que ça pourrait facilement être interprété ou plaidé comme une limite raisonnable sur les droits individuels fondamentaux, sans avoir recours aux clauses non-obstant. Mais vous savez, la réalité de la chose, c'est que depuis plus d'un an, la loi 62, qui avait été adoptée par la prédécesseure, la précédente ministre de la Justice, la députée de Gatineau, bien, elle est suspendue. Alors, la loi, elle n'est pas applicable actuellement. Alors, nous, ce qu'on fait, notamment, c'est qu'on dit, au Québec, les services publics sont donnés et reçus à visage découvert. Et donc, pour ce faire, on utilise notamment la disposition de dérogation pour s'assurer qu'au Québec, dans les classes du Québec, les enseignants aient le visage découvert. Et ça, honnêtement, je pense qu'au Québec, ça fait pas mal consensus du fait que, lorsque l'on enseigne, on doit avoir le visage découvert. Je sais que j'ai des collègues qui veulent poser des questions, M. le Président. M. le député Dengava, s'il vous plaît. Président, bonsoir. Quand j'entends Inuit piquer, ça vient de me chercher, c'est mon compté. Peut-être juste à titre informel, le Katzivik School Board, les Inuits, le Krii School Board, les Krii, a été créé suite à la Convention de la Belgique signée en 75. De là, ils ne sont pas sujets à l'abolition des commissions scolaires. Juste comme l'information. Oui, nous sommes au courant, M. le député. Je vous remercie pour ces informations-là. Mais pour nous, ça indique très clairement que, dans le cas d'une première nation et dans le cas des Inuits, le gouvernement a décidé qu'il ne devrait pas être assujetti en fonction de la loi sur la Convention de l'abbé James et le nom du Québec. Ce qu'on plaide, nous, également, que si déjà une nation autochtone et les Inuits sont exemptés, il y a un argument très légitime en vertu de la Constitution canadienne afin de plaider que la loi ne devrait pas s'appliquer en fonction de nos droits de contrôle et gestion et de gérer nos étapes, nos institutions, que l'Assemblée nationale n'a pas de compétence pour légiférer en matière du port des symboles religieux. Je veux peut-être en conclusion, c'est que la Convention de l'abbé James, c'est un traité signé. Je doute fort qu'on puisse arriver et non respecter un traité semblable. Oui, et la Constitution canadienne et la Charte des droits et libertés canadiennes s'appliquent sur le territoire du Québec également. Merci beaucoup. Intervention du côté ministériel. Oui. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Alors, au-delà du retrait, là, du projet de loi, là, que vous souhaitez, au niveau de la définition même de laïcité, là, êtes-vous en accord avec le fait qu'on vienne définir clairement dans la loi que l'État et les religions se séparaient, que l'État doit agir d'une façon neutre et qu'il y a une égalité de tous les citoyens et citoyennes devant la loi et qu'on garantit la liberté de religion et de conscience? Êtes-vous d'accord avec cette définition-là de la laïcité? Oui. OK. Je dis ça sans mandat, mais ça me semble assez clair. Mais c'est engageant, là, ça, par exemple. Oui. Je m'avance. OK. En ce qui concerne l'application aux enseignants, on a fait en sorte, dans le cadre du projet de loi, de mettre une clause de droit acquis, une clause de maintien en emploi. J'aimerais vous entendre sur… je comprends que vous ne souhaitez pas que les enseignants soient visés, mais j'aimerais quand même vous entendre sur cette disposition-là qui fait en sorte que les enseignants peuvent demeurer en poste pour ceux qui portent des signes religieux, mais à l'intérieur de la même commission scolaire. Ils peuvent bouger de niveau, mais ils doivent rester pour la même commission scolaire s'ils souhaitent conserver leurs droits acquis. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Comme je représente les administrateurs des commissions scolaires, disons que pour l'instant, à la lecture du projet de loi, ça nous semble extrêmement difficile à appliquer. Honnêtement, les directions d'école bougent, les enseignants bougent. Qui était… qui était… qui va être visé par la clause grand-père? On connaît la date, mais exactement qu'est-ce qui est… qu'est-ce qui est considéré être un signe religieux, jusqu'à quel point ça va. Ça nous semble très difficile à appliquer au niveau des commissions scolaires en ce moment. C'est difficile à cause de la date d'embauche? À quoi… bien, qu'est-ce qui est un signe religieux exactement? Qu'est-ce qu'on considère comme étant un signe religieux? À partir de quel moment on peut dire que la personne… je sais qu'on a entendu à tous les extrêmes, là, dans les considérations. On parle pas juste du voile, on parle de quoi? On parle des bijoux. Ça va jusqu'à quel niveau? Puis après ça, bien, comme je vous dis, une fois que la personne est embauchée, les gens changent d'école, les directeurs changent d'école. Il y a des très grosses écoles secondaires. Des fois, il y a du personnel qui se promène, professionnel qui se promène dans plusieurs… bien, professionnel, ça ne s'applique pas. Mais des enseignants, des fois qu'ils ont des tâches de contrat, c'est très difficile à appliquer au niveau concret. Oui, c'est difficile parce qu'il y a plusieurs écoles, mais ce que je veux dire, c'est le même employeur, c'est la même commission scolaire. Donc, au niveau de vos différents employés, vous gérez les employés même s'ils changent de classe ou ils changent d'école? Oui, mais là, la direction d'école qui doit… comment ça va fonctionner? On essaie de le visualiser, là. Les administrateurs, l'association des directeurs d'école qui étaient avec nous cet après-midi, nous disent, là, on fait quoi? On va… on va aller voir les enseignants pour avoir ce débat-là très sensible en avant des élèves. Ça va nous tomber dessus. Le directeur général peut bien faire une politique pour forcer cette application-là, mais disons, ça va tout à fait à l'encontre de ce qu'on apprend à tous nos élèves, qui est de ne pas stigmatiser, d'enlever les barrières, d'éviter la discrimination. On apprend ça en classe, puis après ça, on va voir devant le personnel faire des applications contraires à ce qu'on enseigne à l'école. On trouve ça très difficile à comprendre. Merci. Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, j'aurais besoin d'un consentement pour ajouter huit minutes à la séance de travail de la Commission. Consentement. Madame la députée de Marguerite Bourgeois, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir, terminer la journée avec nous. Donc, vous faites référence à plusieurs notions sur lesquelles d'autres sont revenus, effectivement. Je vais vouloir vous entendre sur la spécificité, effectivement, dans vos commissions scolaires. Mais je pense que ce qui sous-tend tous vos points de désaccord, c'est le fait qu'il y a une différence entre, on pourrait dire, la laïcité individuelle versus la laïcité collective. Alors, vous dites dès le début que vous êtes tout à fait d'accord pour, et que ça fait très longtemps que les écoles sont laïques et que l'État est séparé de la religion, et les écoles sont séparées de la religion à titre collectif, on pourrait dire. Et là où, je pense, vous rejoignez beaucoup de gens qui sont contre l'application aux enseignants, c'est que c'est une chose de parler de laïcité de l'État et de neutralité et de séparation entre l'État et les individus. Et puis, c'en est une autre de dire que chaque individu représentant l'État, dans le cas qui nous occupe les enseignants, doivent donc être soumis à ce principe de neutralité totale par rapport à leur… Alors, je ne pense pas me tromper en disant que vous faites une différence importante. Mme le député, je vais vous donner un exemple. On semble être fixé énormément sur les apparences. Hein? Qu'est-ce qu'un enseignant porte? Si je mets ma kippa sur ma tête, je suis exactement la même personne qui vous adresse des paroles depuis à peu près une demi-heure. J'ai les mêmes croyances, j'ai la même foi, j'ai les mêmes principes, j'agis de la même façon. Alors, en quoi est-ce que ma kippa sur ma tête change la situation? En quoi est-ce que ça rend en quelque part, en quelque sorte, menaçant d'avoir un enseignant qui porte une kippa dans une école publique? Si je ne le porte pas, je répète, j'ai les mêmes approches, je suis la même personne. On ne pense pas que ça change quelque chose. On semble être fixé sur les apparences, inutilement, avec un projet de loi qui est superflu. Et donc, vous faites une nette différence entre ce qui pourrait être justement l'apparence et les convictions qui, elles, des convictions qu'elles soient religieuses ou des convictions non visibles ou des opinions sur quelque état de situation que ce soit. Ça peut être de l'homophobie, ça peut être pro ou anti-avortement, ça peut être plein d'exemples comme ça. Ça, c'est pas visible, c'est pas ostentatoire, mais c'est, comme on dit bêtement, entre les deux oreilles plutôt que visible. Alors, vous faites une… vous dites pourquoi alors s'attaquer ou vouloir faire cette apparence alors que l'apparence ne dirait pas grand-chose de l'individu? L'apparence n'en est pas pour grand-chose, selon nous. Et là, on a entendu même l'éminent sociologue M. Rocher, cet après-midi, dire qu'il a admetté qu'il n'existe aucune preuve que les signes religieux influencent ou peuvent avoir un effet sur les enfants qui y sont exposés. Alors, pourquoi est-ce qu'on semble déterminés à légiférer si c'est le cas? Alors, vous… vous… c'est intéressant parce que la FAE qui était avant vous citait le premier ministre actuel, mais il y a à peu près 20 ans. Et vous, vous citez l'ex-première ministre, Mme Marois, il y a aussi 24 ans. Et en disant… elle était, elle aussi, décidément, ministre de l'Éducation en 1998. Et, bon, la citation est assez longue à la page 4, mais on admet ainsi que la diversité ethno-culturelle, linguistique et religieuse imprègne la société québécoise et a droit d'expression. À cet égard, l'École permet de cultiver chez les élèves l'estime de soi, le sentiment de leur identité, le sentiment d'appartenance à la société québécoise au-delà des origines et des références identitaires. Pouvez-vous le commenter à la lumière du projet de loi 21? Oui. Je pense que c'est très important, puis il faut vraiment revenir un peu là-dessus. Je faisais le commentaire un peu plus tôt. On est absolument pour la reconnaissance d'égalité des sexes. On est absolument pour la neutralité de l'État. On est absolument contre les propos homophobes. Si ça, ça arrive, peu importe comment la personne est habillée, on intervient. Les commissions scolaires et les écoles doivent préparer les élèves pour la société dans laquelle ils vivent. On rejoint les propos de Mme Marois. On ne comprend pas, devant l'absence de preuves de problèmes ou d'influence sur les élèves, soit que ça les dérange d'apprendre par quelqu'un qui a des signes religieux ou soit que ça change le type de pédagogie, on ne comprend pas pourquoi on prive les élèves de cette opportunité d'apprendre-là. Il y a des discussions. Nous, dans nos commissions scolaires, puis vous n'êtes pas sans savoir, on dit tout le temps qu'on a des très hauts taux de réussite. Le vivre ensemble est enseigné depuis longtemps, une belle cohabitation. Nos élèves apprennent d'élèves d'autres cultures et d'autres religions. On voit ça comme une force et une diversité. Vous dites justement à la page 5 qu'il n'y a eu aucune plainte dans les 20 dernières années. C'est quand même un long échantillon. Dans les 20 dernières années, une seule plainte déposée par un employé et non résolue concernant une demande en vue de s'absenter du travail pour des motifs religieux. Alors, selon vous, ça va beaucoup trop loin pour un problème qui serait inexistant et non résolu. Est-ce qu'il y a des difficultés de vivre ensemble? Peut-être. Puis les difficultés de vivre ensemble peuvent venir de croyances religieuses, peuvent venir de plusieurs motifs. C'est géré dans les commissions scolaires de façon harmonieuse sans problème. On revient encore à notre point. Pourquoi passer le message à nos élèves? Nos élèves voient, puis le commentaire a été fait plus tôt. Pourquoi passer le message aux élèves? Il y a quelque chose de pas correct avec ça. Ça va à l'encontre de ce qu'on enseigne aux élèves. Fondamentalement, Mme Nathalie, voyons que le projet de loi est une solution, le projet de loi 21 est une solution à la recherche d'un problème. Il n'y a pas de problème. Et vous dites à la page 5, dernier paragraphe, que là, on est dans l'application et dans l'applicabilité de… et vous dites que les 400 administrateurs d'écoles et de centres de formation et 100 administrateurs des commissions scolaires, bon, ont indiqué qu'ils ne croient pas qu'ils devraient être appelés à superviser la loi qualifiant son application comme étant de mauvais goût. Donc, si on suit ce que le ministre dit, la plus haute autorité compétente, est-ce que ça serait ces gens-là? Et le cas échéant, comment vous vous attendez qu'ils vont gérer ça ou qu'ils vont se… Bien, quand l'association des administrateurs des écoles anglophones du Québec nous indique qu'ils voient mal comment ils vont surveiller la loi, comment ils vont faire appliquer la loi, il nous semble la direction de l'école est le premier… un des responsables, possiblement la commission scolaire également. Mais quand les administrateurs, les directions d'écoles nous indiquent formellement qu'ils voient mal comment ils vont appliquer la loi, et on prend ça à cœur. OK. Alors, on va laisser la parole au député de Darcy-Mégui, s'il vous plaît. Alors, avec le consentement des membres, M. le député de Darcy-Mégui, consentement. M. le député, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. M. Copeman, l'Amoureux, la 7, et Mme Ravonne, M. Ravonne, bienvenue dans l'Assemblée nationale. Écoutez, moi j'ai… J'ai eu une visite il y a à peu près un mois d'un enseignant qui porte le kippa dans une école française publique sur l'île de Montréal. J'ai été attristé d'entendre qu'il ne voulait pas me donner son nom. Il trouvait le climat engendré par le débat actuel ne le rendait pas à l'aise à le faire. C'est son constat, pas nécessairement le mien. Mais qu'on se rappelle qu'on parle de nos enfants et comment ils vont… ils subiraient ce changement si c'était instauré. Et ce monsieur m'a parlé… c'était un prof du primaire. Il m'a parlé de l'émerveillement de ses élèves. Il lui posait des questions. Ça signifie quoi? La talite, ça signifie quoi dans votre religion? Comment ça marche? Et deux minutes après, il lui posait des questions sur la science parce que c'était un prof… c'est un prof hors pair en science. Mais c'était son rôle. Il m'a parlé avec tristesse. Il avait l'air d'un prof formidable. Donc, probablement, le directeur général de la commission scolaire va avoir son œil là-dessus pour songer à l'inviter à être directeur d'école un jour. Et ce monsieur a constaté comme il faut que l'opportunité ne se présenterait pas advenant l'adoption de ce projet de loi. Écoutez, moi, j'ai eu l'honneur d'occuper le poste actuel de monsieur Coopman pour dix ans en étant directeur général ancien de l'Association des commissions scolaire anglophone du Québec. Et au fil de ces années, j'ai jamais entendu le moindre, le moindre grief au sein des profs, au sein des directions d'école, au sein des parents sur ce genre de questions-là, même les questions plus allergies dont on ne parle pas assez, l'accommodement raisonnable. Et le mot raisonnable s'impose. Des fois, il y a des accommodations à faire. Mais jamais, mais jamais est-ce que j'aurais entendu le moindre difficulté. Et ce que j'ai entendu souvent, c'était que le programme de formation à l'école québécoise nous exigeait de parler de notre diversité au sein du Québec. Et ce programme, un des éléments qui a été pris et est toujours pris à cœur par les quelques 350 écoles anglaises du Québec, c'est leur responsabilité d'accompagner leurs jeunes à maîtriser la langue commune du Québec, le français. Alors, on parle des écoles qui sont impliquées dans l'épanouissement collectif du Québec. Alors, je vous invite, dans le peu de temps qui reste, d'essayer de comprendre pourquoi on est devant cette loi-là, ce projet de loi-là, et peut-être de répondre brièvement à la suggestion qu'il y a une majorité de Québécoises et de Québécois qui sont à l'aise avec cette loi-là. Est-ce qu'on a une justification-là qui vous convient? Très, très, très rapidement, parce que le temps est déjà dépassé. Oui. Bien, nous croyons que le projet de loi va à l'encontre, effectivement, du programme de formation des écoles québécoises. Ça ne reflète pas les valeurs qu'on ait demandé à enseigner. Deuxièmement, il me semble, M. le député, que légiférer pour suspendre des droits individuels ne devrait pas se faire selon des sondages. OK. Merci. M. le député Jean-Lassalle, s'il vous plaît. Je vous remercie, M. le Président. Merci beaucoup pour votre présence ici. Je vous avoue, j'ai ressenti une certaine tristesse aujourd'hui, pas par rapport à votre opposition au projet de loi 21, que je partage, évidemment, mais par rapport aux arguments évoqués pour s'y soustraire. Et on en est rendu avec ce projet de loi, à cause de ce projet de loi-là, ici, à opposer la souveraineté du Québec aux protections des droits de la personne. Et c'est ça qui m'attriste. Oui, c'est ce qu'on remet en cause. Quand on dit que le Québec ne peut pas légiférer dans les commissions anglophones, on est en train de dire que le Canada ne permet pas ça, etc. On est en train de créer des conflits constitutionnels autour d'un enjeu de droits et libertés de la personne. Et ça, ça me rend triste. Je voudrais, moi, qu'on puisse concilier les deux. La souveraineté, pas juste de la province de Québec, mais la souveraineté du pays du Québec, la souveraineté pleine et entière, avec la protection des droits de la personne. Mais en attendant, on n'est pas rendu là, je voudrais vous entendre sur une question importante. Quelle est, selon vous, la conséquence réelle que vous constatez sur le terrain pour un enfant de voir des enseignants avec des signes religieux? Vous en avez parlé un peu, mais est-ce qu'il y a un risque de conversion ou est-ce que c'est autre chose que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez avec votre regard terrain sur les conséquences des signes religieux portés par les enseignants? Moi, je reviens au point que j'ai fait un peu plus tôt. Nous, on voit une formidable opportunité d'apprendre. Ça fait partie du programme de l'École québécoise. C'est un bel exemple de diversité. Ça donne une belle occasion d'en parler. Alors, un peu comme le député de Darcy McGee disait plus tôt, ça ouvre aussi la discussion. Encore une fois, s'il y a du prosélytisme, s'il y a des propos déplacés, on intervient. Mais dans la majorité des cas, dans la totalité des cas, ça ne vient pas à mes oreilles, ça ne vient pas à nos oreilles, c'est une opportunité d'apprendre. Alors, c'est comme ça, en ce moment, c'est ce que c'est. On revient encore à la même question. Vous vous étiez attristé, là, du fait que la souveraineté s'oppose un peu. Puis vous vous demandiez comment est-ce qu'on pourrait être allié. Je pense, après un projet mobilisateur, vous entendez les représentants des commissions scolaires venir vous dire, un après l'autre, on a vu la FAE juste avant, venir vous dire, vous faites fausse route avec cet aspect-là du projet de loi. C'est un… vous faites fausse route. Merci, M. le député de Matard. Matapédia, s'il vous plaît. M. le Président, bienvenue à l'Assemblée nationale. Au Parti québécois, on a des convictions et on les assume, puis on ne fait pas de distinction. Alors, les enseignants sont des personnes en autorité. Quant à nous, la loi devrait s'appliquer au public comme au privé, chez les francophones comme chez les anglophones. Ça, c'est un principe sacré. Vous habitez sur le territoire du Québec, les lois s'appliquent à vous, où que vous soyez. Alors, notre souhait, je suis heureux que le gouvernement ait considéré les enseignants, c'est notre position également. Il a fait le choix de ne pas considérer le privé. Je vous annonce, ça va être de plus en plus intenable pour lui. Ça ne tient pas la route. La liberté de conscience, c'est pour tout le monde. Mais j'ajoute que je suis également déçu, comme le ministre, de la réaction annoncée de votre groupement sur deux choses. D'abord, la loi ne s'appliquerait pas à vous. Bien, l'arrêt maï, la décision maï est davantage sur des droits linguistiques que sur des signes religieux. C'est quand on la relit comme il faut. Vous pourrez le tester, mais il m'apparaît que les lois québécoises devraient s'appliquer partout. D'ailleurs, si on s'était fié à chaque fois qu'un groupe était venu s'opposer sur des pièces législatives importantes, il y a bien des lois qu'on n'aurait pas adoptées. La communauté anglophone s'était opposée massivement à la loi 101. Je pense qu'on a bien fait de l'adopter pareil. Ensuite, j'ai quand même entendu quelque chose de grave, que la loi ne s'appliquerait pas. Et là, je suis totalement en accord avec le ministre là-dessus. À partir du moment où la loi sera sanctionnée, elle doit s'appliquer. Ma question, à mon tour, allez-vous l'appliquer? Allez-vous encourager à l'appliquer? Parce que si c'est les commissions scolaires qui prennent une décision, vous allez certainement faire une recommandation. Voici ma question. M. le député, moi, je me trouve difficilement recommandé à un corps public de ne pas respecter la loi. Mais ce n'est pas notre rôle. Les commissions scolaires sont élus, sont gérées par des conseils de commissaires dûment élus par la population. Cette question-là revient à eux. D'accord. M. le Président, je ne suis pas membre de ce gouvernement. J'ai des divergences importantes avec ce gouvernement sur plein d'enjeux fondamentaux, sur l'avenir du Québec, sur cette loi, sur plusieurs façons de voir le Québec. Mais il y a quelque chose de fondamental. Et vous avez été parlementaire comme moi. Lorsque la loi sera votée, qu'importe ce qu'on aura votée, c'est important qu'elle puisse s'appliquer. Et nul ne saurait ignorer cette loi qui sera adoptée. Et je vous invite fortement à corriger cette impression répandue chez les personnes qui suivent ce projet de loi, à l'effet que vous pourriez, les commissions scolaires, vous pourrez, je suis convaincu qu'elles suivent ce débat-là. Alors, je m'adresse à elles à travers vous. Je les invite fortement à respecter la loi. Ce n'est que la normalité. Et je suis convaincu qu'elles sauront l'entendre. Si ce n'était pas le cas, je pense qu'elles se placent dans une position qui va être difficile. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Je voudrais juste… Je vous remercie beaucoup pour les travaux, votre contribution aux travaux. Et nous allons ajourner, la commission ajourner ses travaux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.